Bonjour, je m'appelle Julien Trassart, je suis directeur général pour la société Lean by Net Nord Amérique basée à Montréal et je vis à Outremont à Montréal depuis maintenant huit ans, arrivé en mars 2011. Notre choix c'est assez vite porté sur le Canada. J'ai été chercher un petit peu d'aide, de retour d'expérience auprès des entrepreneurs français installés à Montréal depuis longtemps. C'est vrai que Montréal a souvent cet attrait du bilinguisme qui est intéressant par un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs ou même de familles. Je ne cacherai pas que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est aussi en partie venu à Montréal. Il a déjà bien animé son réseau au travers des médias sociaux comme LinkedIn ou d'autres qui permettent aujourd'hui aux recruteurs de trouver rapidement les personnes. Ensuite on a des associations ou des événements comme le salon de l'immigration sur lesquels effectivement on est capable d'être rerouté sur un certain nombre d'organismes qui accompagnent les nouveaux arrivants, soit dans les démarches de formation dans certains cas pour s'adapter au marché local, soit d'accompagnement à trouver un emploi, se mettre à jour, son CV, sa manière de se présenter, sa manière d'agir. Il y a deux trucs qui ont été difficiles, c'est tourner les voitures deux fois par semaine. On s'est pris un nombre d'amendes, mais incroyable. On a pris des photos les premières semaines avec des panneaux à des coins de rue où il fallait moins 20 minutes pour savoir est-ce que j'ai le droit de me garer ou pas ici ? Entre les exceptions, les dates, les panneaux qui ont dans un sens dans l'autre et acheter sans les taxes dans les magasins affichés et t'arrives à chauffer la caisse et c'est pas le même bruit. Ah oui, mais il n'y avait pas les taxes. Begels, servillateurs, vin rouge, kebab, sirop d'érable, si vraiment. Ah, les deux. Bah alors. Ah, la file montréalaise définitivement. D'ailleurs quand je suis arrivé, je n'avais pas de voiture, je prenais le bus et je me rappelle la première fois que je suis arrivé à l'arrêt de bus, j'ai vu les gens qui étaient alignés. Je me suis dit quel bonheur, j'adore ce pays.